En toute saison, à la fin du mois, on redoute tous de les voir arriver. Mais saviez-vous que les enveloppes-fenêtres de nos factures sont toutes fabriquées grâce à la météo ? Nous produisons à peu près 2 milliards d'enveloppes chaque année. On a estimé dernièrement qu'un Français recevait à peu près 40 enveloppes fauchéco dans sa boîte aux lettres chaque année. Avec que des bonnes démènes. Voici une fabrique très insolite. Elle fournit toutes nos administrations en enveloppes. Panneaux photovoltaïques, toits végétalisés, récupérateurs d'eau de pluie depuis 20 ans. Cette entreprise du Nord-Pas-de-Calais relève un défi de taille, celui de gagner plus tout en sauvegardant l'environnement. Ici, on ne chauffe pas ou du moins on n'émet pas d'énergie pour chauffer les bâtiments. Ici, on fait de la récupération de chaleur sur des équipements qui en émettent énormément. Alors ici, on se trouve dans la salle des encres. En fait, avant pour entrer dans cette salle, il vous fallait tout un tas de protections. Il vous fallait des gants, une blouse, un masque, etc. Maintenant, on peut venir sans équipement, comme vous le voyez auprès de Loïc. Tout simplement parce que maintenant, on est passé sur des encres à base d'eau. D'eau de pluie, en fait. Et l'eau de pluie, c'est une véritable richesse dans cette entreprise. Imaginez, elle tombe du ciel. Elle est ensuite récupérée grâce à la toiture. L'entreprise s'en sert donc pour ses encres, ses sanitaires et pour le nettoyage. Les eaux usées sont enfin filtrées de manière complètement naturelle. On a fait le choix de traiter nos eaux usées sur place avec une solution maison, c'est-à-dire une station de phytorémédiation. Ce sont des bambous qui, à travers leur système racinaire, vont venir justement dépolluer nos eaux industrielles. Si on essaie de résumer un petit peu assez succinctement, on se retrouve à se dire que l'eau de pluie va venir faire pousser les bambous qui vont venir justement alimenter notre chaudière bois. C'est que du bon sens. On revient à des choses simples. Dès lors qu'on investit, que ce soit dans nos matières premières, que ce soit dans nos machines, on réduit systématiquement l'impact sur notre environnement, qu'on améliore les conditions de travail, qu'on en réduise la pénibilité et qu'on gagne en productivité. Et l'association de ces trois critères, c'est ça que nous appelons l'écolonomie. Écolonomie. Un principe mis en place dans cette fabrique d'enveloppes depuis 20 ans grâce à son directeur, Emmanuel Druon. Cette enveloppe a participé activement à capter le CO2 dans l'atmosphère, qui est un des gaz responsables de l'effet de serre, lui-même responsable du réchauffement climatique. Donc utiliser du papier pour fabriquer des enveloppes, ça a du sens. Et ça donne du sens à ce produit qui semble pourtant tellement banal, tellement fragile, tellement peu durable. Alors qu'en réalité, il est parfaitement recyclable. C'est aussi le support de la transmission de la connaissance. Emmanuel a su transmettre à la jeune génération et il leur laisse la parole aujourd'hui. Anne-Marie et Kévin ont moins de 30 ans. Il est comment, Emmanuel ? C'est quelqu'un qui est militant dans l'âme. Il vit à travers justement sa passion et ses valeurs. Il essaie de les inculquer. Tout ce qu'on applique ici dans l'entreprise, quand on rentre chez soi, on se pose des questions sur tous nos actes. Oui, ça nous change humainement. Et l'une des principales valeurs de l'entreprise, c'est le respect de la matière première. Ici, c'est notre stock de papier. On retrouve l'équivalent d'une semaine de production. 10 000 tonnes de papier sont consommées chaque année ici. Il provient des forêts de Scandinavie et il est transporté non pas en camion, mais en train et en bateau pour limiter l'impact CO2 sur l'environnement. Notre papier est fait à partir de déchets de bois. C'est-à-dire que quand on exploite la forêt, on va exploiter un arbre pour en fabriquer du mobilier, du bois de construction et on récupère les déchets de ces découpes pour en fabriquer du papier derrière. On a aussi un engagement de la part de notre papetier qui replante systématiquement entre 4 et 10 arbres dès lors qu'il en exploite un. Et tous les déchets du papier sont bien sûr recyclés. Plus étonnant, ils sont revendus à des cartonniers qui vendent leurs cartons à l'entreprise. Ça veut dire que notre déchet devient une ressource pour vraiment transporter notre enveloppe par la suite. C'est une ressource qui est à la fois économique, les déchets nous permettent de gagner 400 000 euros par an dans l'entreprise. C'est une ressource qui est aussi intéressante d'un point de vue écologique et d'un point de vue bien-être de manière générale. Le système d'emballage est pensé pour être écologique mais aussi plus ergonomique grâce à ces bobines qui chargent jusqu'à 38 000 enveloppes. On vient enrouler les bobines sur un axe pour éviter justement d'avoir des manipulations trop importantes. Et en même temps, ça nous évite d'avoir des palettes, des cartons, du plastique. Au niveau du transport, c'est beaucoup plus simple. Tout est vraiment pour l'environnement et pour une qualité de vie pour nous, c'est mieux. Si on peut, à notre échelle, faire quelque chose, je trouve que c'est bien. Si tout le monde pourrait faire la même chose, on avancerait un peu plus vite. Mettre de la couleur et des plantes dans l'entreprise, réduire la pénibilité, produire avec la météo pour allier et respecter l'environnement a nécessité un investissement de 10 millions d'euros mais en 20 ans a permis d'en économiser 15 millions. C'est un produit auquel je suis attaché. Dans l'équipe avec laquelle je travaille, on en produit 2 milliards par an et d'une certaine manière, on a un petit peu l'impression d'être des femmes et des hommes de lettres. Sous-titrage Société Radio-Canada